Il faut fêter et lutter. Le 1er mai, c'est les deux choses. Fêter, se rassembler, avoir un discours d'optimisme et lutter pour nos droits et dire comme message qu'on ne se laissera pas faire et que ce n'est qu'un début et la lutte continue. Le 1er mai se passe sous un climat de crise, mais il se passe aussi sous un climat de lutte. On a connu plusieurs trois manifestations, grèves. Il y a eu des études qui montrent qu'il n'y a jamais eu autant de grèves aujourd'hui en Belgique. C'est surtout ça qu'on veut souligner. Le monde du travail est en lutte, se bat, se défend pour maintenir ses acquis, défendre ses droits et de ne pas se laisser faire par rapport aux attaques du monde du capital. On n'a pas d'acquis, on n'a rien sans lutte. Et petit à petit, les luttes se multiplient ici en Belgique et c'est ce message-là qu'on veut faire passer, augmenter toujours plus et plus largement et plus profondément la résistance pour protéger nos salaires, protéger notre bien-être, protéger nos services publics, protéger notre jeunesse. Parce que sans ça, ceux qui sont en face de nous, notre gouvernement, les millionnaires, les actionnaires, eux ne reculent pas et attaqueront toujours plus et plus nos propres droits. 90% du marché du travail exige une forme plus ou moins développée du bilinguisme. Et le fait qu'à la fin de notre enseignement, on ne sorte pas bilingue, c'est un facteur de discrimination important et qui empêche beaucoup de jeunes de Bruxelles de trouver un boulot. Et donc on veut mettre fin à cette injustice et développer un enseignement bilingue. C'est le minimum pour une région bilingue. Mon mot de la fin, c'est de rappeler une fois encore que sans les travailleurs de ce pays, il n'y a aucune richesse et que ce ne sont certainement pas les millionnaires, les grands actionnaires qui sont producteurs de richesses. Au contraire, ils sont les pilleurs des richesses produites par d'autres, ils sont les producteurs de crise et on a une société à renverser.